L'Union Européenne est mon chef de délégation de la mission d'observation des élections de 27 pays européens qui ont envoyé ici. Mais si je disais que c'est une autre chose, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Elle est présidente, elle est vice-présidente de l'intergroupe LGBT du Parlement Européen. Je ne suis pas le président du groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire, pour voter en Europe, nous avons un groupe parlementaire LGBT, c'est aussi la vice-présidente. C'est aussi qui a existé une crise de présidente, le président du Canada, qui a fait des défilés de l'Higène, qui a fait des défilés de l'Higène, qui n'a pas été d'une autre chose, qui a fait des saps de l'Higène. C'est comme ce que je dis, je me suis dit, l'opinion internationale, parce qu'elle peut être une bonne, c'est qu'elle a toujours été dans ce qui s'est passé, elle a toujours été réunissé à l'ambassade, on a toujours été concrèdés, on a toujours été réunissé. Nous voulions travailler dans les organisations des droits de l'Homme, et nous voulions travailler dans les organisations des droits de l'Homme, et nous voulions travailler avec Peter Wang, qui a échoué à tous. Il y a quelques temps, l'UNESCO, n'a pas voulu travailler avec les notions LGBT dans les éducateurs. Nous voulions échouer. Nous voulions préparer les élections. Nous voulions préparer l'élection. Les élections sont des élections. Nous voulions garantir que les élections sont des élections qui peuvent nous aider à participer au Gabon, à l'Âle-Morisse, à l'Île-Morisse, à l'Île-Morisse. Cela ne passera pas. L'opinion internationale, c'est ce que je vais préparer un texte en français pour que nous entendons ce qu'on parle et que nous devons faire en sorte de la relation et nous voulions préparer une tournée avec Thouba, Thiawan, Ndiassan, Thianaba, Niasen, Medina Baye, La Hayenne et l'Église. Parce qu'on a dit le courant qu'on ne peut pas avoir deux jours sans retour à Tawba, sans retour à Anfal, sans retour à Ankaboud, sans retour à Anbu Yahi, et qui nous devons faire un nom de nos catholiques. Personne n'a pas été dit dans l'Ancien Testament, verset 22, chapitre 18, verset 22, nous devons dire que coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination. C'est pourquoi le pape Jean-Paul de l'Ale du Huet, qui a dit qu'on 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 a dit que je vous l'apprends avant d'ouvrir la campagne électorale qu'on a dit Les gens qui lisent, on tient une réunion d'urgence. Mdaw Sosu, nous voulons être à la personne. Les gens ne sont pas athées. Les gens qui sont athées, lesbiennes, lesbiennes, lesquelles les athées, pour les candidats, nous voulons éloigner les valeurs, nous devons être influencés pour la personne. Nous ne l'avons pas. Donc, à l'attention de l'opinion internationale, je vais lire ces quelques-uns. Djamra demande à l'Etat du Sénégal d'exclure du territoire national la chef de mission de l'Union Européenne à Dakar, Mme Maline Anna Bork, militante homosexuelle assumée. Elle assure présentement la vice-présidence de l'intergroupe LGBTI du Parlement Européen et vit ouvertement avec une conjointe de même sexe, une lesbienne comme elle. Mdaw Sosu, nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Mais c'est bon, elle est comme madame. Oui, c'est madame et madame. Nous sommes tous les amis. Les autorités religieuses du Sénégal seront incessamment informées. En ces termes, nous allons parler de l'Union Européenne, Djamra l'Union Européenne à l'Union Européenne. Il a échoué à l'Union Européenne. Et l'acceptation des normes homosexuelles à travers le monde. Toutes les actions et revendications au quotidien que mène Maline Anna Borg, comme dans ses missions à l'étranger, sont soutenues par sa farouche volonté de faire la vulgarisation des unions contre nature, notamment la légalisation de l'homosexualité. L'homosexualité, apparemment très contarié par la posture ferme et constante du Sénégal dans le rejet systématique des déviants sexuels. Le rejet officiellement exprimé par la voix la plus autorisée du pays, en l'occurrence le chef de l'État, à travers de multiples fins de non-recevoirs diplomatiquement opposés à de hautes autorités occidentales, qui ont tous essuyé de cinglants revers en remisant au placard leurs propositions indécentes pro-LGBT. Les prises de positions sans complexe de Mme Maline Anna Borg et son activisme débordant pour que les adeptes des unions contre nature et droits de cité, partout où elle est appelée à servir, sont bien connues à l'échelle mondiale. En choisissant cette fanatique de l'idéologie LGBT pour diriger la mission d'observation des élections au Sénégal, pays réputé fortement attaché à ses valeurs socio-religieuses de base, où les deux grandes religions monothéistes révélaient l'islam et le christianisme, embrassés par plus de 98% de la population, rejettent sans équivoque cette abomination. Alors l'Union Européenne, en envoyant cette dame-là, affiche clairement sa volonté de faire du Sénégal un cheval de Troie pour faire passer, à travers cette inopportune ingérence électorale, un agenda caché. Maline Anna Borg s'est distinguée par le passé, par une attitude blasphématoire à l'égard de Jésus-Christ, un saint Ibn Mariam, l'un des prophètes les plus vénérés, aussi bien par le christianisme que l'islam. Effectivement, cette dame a soutenu et défendu contre Vahé Marais, une œuvre blasphématoire impie représentant un saint Ibn Mariam, dans une attitude que la décence et notre morale de croyant nous interdisent de déclure. Je n'ai pas eu de temps à dire ce que j'ai fait, je l'ai fait et 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 je l'ai fait. Donc vous allez sur Google, vous allez taper tout le monde, vous allez taper Jésus-Christ, vous allez voir ce que je vais vous dire. Je n'ai pas eu de temps à dire ce que j'ai fait. Il y a eu de temps à dire. C'est 10 000 fois pire que les caricatures blasphématoires contre le prophète. C'est là que je suis dit. Mais si vous allez voir sur Google, vous allez taper tout le monde, vous allez voir tout le monde. Le processélisme malsain de cet activiste de gauche vice-présidente de l'intergroupe LGBT au Parlement européen n'est pas le bienvenu au Sénégal. Le Sénégal dont les populations, tout en étant bien attachées aux valeurs de tolérance et d'hospitalité, ces populations n'en sont pas moins fortement attachées aux nobres valeurs socioculturelles que nous ont généreusement léguées, nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Donc, au vu de l'éruption intempestive dans l'arène politique sénégalaise de cette farouche militante de la cause LGBT, de surcroît lesbienne affirmée, qui est un scandaleux concubinage avec une personne du même sexe, considérant le ressentiment à peine voilé de Maline Anna Borgue contre notre pays, notre pays qui n'a eu que le tort de résister aux pressions multiformes de différents lobbies LGBT occidentaux qui en veulent viscéralement au Sénégal de n'être toujours pas tombés dans leur escarcelle à l'instar d'une bonne quinzaine de pays africains, considérant que les populations sénégalaises, imbues de leur foi religieuse, ont toujours su imposer aux autorités étatiques de notre pays et sous tous les régimes, leur profonde aversion des déviants comportementales. Alors, nous invitons tous les citoyens sénégalais soucieux du devenir de notre pays et de la sauvegarde de nos valeurs sociocultaires de base de se joindre à l'OMG islamique Diamra et à ses alliés de Darakour Anwal Iqsan, dirigé par l'éminent imam Ratib de Rufus El-Aj Al-Youdia, de Douha, Minal Kitabi, Walsunati, dirigé par le coordonnateur de Diamra dans la commune de Wakam, l'imam Ratib, Mohamedou Lamine Diagne. Diamra demande donc aux Sénégalais de se joindre à nous pour premièrement récuser cette propagandiste des unions contre nature qui est loin d'être une référence morale et qui prétend s'ériger en arbitre d'un scrutin aussi décisif que la présidentielle 2024, qui consacre la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple en vue de baliser les voies d'une reconquête de notre identité culturelle longtemps pervertie par un impérialisme culturel de plus en plus tentaculaire à l'aune de la mondialisation et qui ambitionne d'assimiler les peuples du Sud en les confinant surnoisement dans un statut d'éternel assisté. Deuxièmement, Diamra et ses alliés demandent à l'éclat du Sénégal l'expulsion dans le plus bref délai de malines en aborde et de la remplacer par quelqu'un d'autre pour diriger la mission d'observation des élections de l'Union Européenne. Notre cher pays où repose Seyamoudou Bamba, Seyidil Aji Malik, Seyakal Islam, Bayitra Eményas, Seyidil Aji Mamou et tant d'autres ne sera jamais et n'acceptera jamais d'être un terrain d'expérimentation de mode de vie qui sont aux antipodes des nobles valeurs que nous ont généreusement légué de nos voyants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Avant l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle de 2024, l'ONG islamique et ses alliés effectueront une tournée nationale d'information dans les cités religieuses pour démontrer dossier à l'appui aux autorités et khalifs comment les lobbies occidentaux après avoir lamentablement échoué à embrigader notre pays à travers le sinistre projet parrainé par l'UNESCO consistant à LGBT et bêtiser notre système éducatif en décembre 2020. Alors, l'Union européenne entreprend à présent une insidieuse infiltration du milieu des candidats de l'arène politique sénégalaise selon une stratégie similaire à celle qui ont fait leur preuve au Gabon en République centrafricaine à l'île Maurice au Carverre où les lobbies LGBT ont réussi à leur imposer leur agenda satanique avec la complicité d'une élite politicienne corrompue locale. Diamra, enfin, Diamra n'exclut pas d'en appeler nos compatriotes à l'organisation d'une masse pacifique pour faire face à ces lobbies mondialistes qui veulent détruire nos sociétés à travers une nouvelle trouvaille sous l'apparence d'une inacceptable ingérence électorale. L'agenda LGBT sous quelque forme que ce soit ne passera pas par le Sénégal, Inch'Allah. Comme nous aussi nous avons dit qu'on a 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 dit la commission de l'intergroupe LGBT au niveau du Parlement au niveau du Parlement européen c'est quoi que ça doit faire de l'intergroupe avant d'obtenir le Parlement européen a dit qu'on a dit qu'on a dit la Sénégal qu'on a dit qu'on a dit groupes parlementaires et les groupes parlementaires ou les autres l'Union européenne étaient groupes parlementaires LGBT qui est la vice-présidente. Qu'est-ce que nous avons dit 21 ans? Nous n'avons pas la chance parce que si nous avons dit qu'un des replication et nous avons dit qu'il y a des rois qu'il le Bromé soit un candidat que l'a dit Toutes les informations et on vous a à l'aise de financer les candidats pour que les candidats ne s'entraînent pas. Ils vont aller voir les documents complets. Ils ont approuvé les caricatures blasphématoires. Ils ont approuvé la presse et les sénégalais. Ils ne l'ont pas supervisé. Il n'y a jamais eu de problème. C'est une manière de nous défier et de dire que puisqu'on a échoué, l'ambassade du Canada a voulu me remercier les financements. Ils ont échoué. Ils ont approuvé Peter Wang, qui ont approuvé Khalis pour financer les sociétés civiles. Pour les plaidoyer pro-LGBT, ils ont échoué. Ils ont approuvé à l'Uneco et ont approuvé. Ils ont échoué. Ils ont approuvé leur vie. Ils ont approuvé leur vie. Et moi, je l'ai dit que Justin Trudeau n'a pas été. Ils ont approuvé leur candidat. Ils ont approuvé leur carte. Ils ont approuvé leur mission. Et ils ont approuvé leur information, et ils ont approuvé leur famille. Ils ont approuvé leur famille, leur famille, leur famille, leur famille, leur famille et l'église. Voilà. Donc, je voudrais partager cela avec vous.